Une question, je me permets que Jack Mimoune, il existe ? D'où vient ce nom ? La tête de Malik. Franchement, ça me faisait rire d'imaginer des spectateurs qui arrivent au guichet et qui disent deux places pour Jack Mimoune. Enfin, tu vois, tu dis deux places pour Bullet Train, et derrière, il y en a deux qui disent deux places pour Jack Mimoune. Jack et Mimoune n'ont absolument rien à faire ensemble. Il a un multimarque, rue de Boukir. Il vend des boutons de manchette. C'est un peu d'espontini. Oui, il y a des hypostars de mariage. Jack, vous avez vu Mimoune ? Jack Mimoune. Bien sûr. On le reste en 52 ? Bien sûr que je vais en 52, bien sûr. Et son chaussette en saumon fumé ? Oui, prenez-en 20. Je les vends par 24. C'est où Mimoune alors ? Bien sûr. Oui. Jacques Mimoune. Oui. Vous êtes ici depuis longtemps à Paris ? Oh, j'ai 72. Tachette ? Oui ? Combien de temps on est à Paris ? 72. C'est ça ? Oh, mais vous avez été figurant, vous me disiez ? Non, non, pardon. Ah, bien sûr. Les films d'Alexandre Arcadis, c'est des grands films, hein. Bien sûr. Et... Il y a Roger Hanin qui entre. Ah, bien sûr. Bien sûr avec Roger Hanin aussi. J'ai été figurant dans Navarro. Comment ça va Roger ? Mais... Ça va très bien. Alors ? Tu te fasses bien un projet ? Mais ça va, ça va. Ça va, ça va. On s'enverte un peu la rue. Ah, il y a une nouvelle arrivante ? Oui, oui, avec un bibi et un manteau fluo. Merci. Une autre question. Normalement, je crois. Qu'est-ce qu'a pensé Nico Saliagas de Jack Limon ? C'est... C'est un très beau film ! Qui nous permet de visiter la Thaïlande. Angelina Jolie, Brad Pitt, Kevin Hams. Pour visiter... Il y a toujours Brad Pitt et Kevin Hams qui vont visiter à l'hôtel. Oui, au même endroit. Destination de stars, oui. Sans y bord. C'est vrai qu'avec le château.